Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien indéfectible d'Aquamondo, la meilleure agence de voyage en plongée au Québec. Notre périple sur le Nortada se poursuit. Nous sillonnons l'archipel des Galapagos afin d'observer les animaux les plus extraordinaires qui habitent ces lieux. Peu importe où nous plongeons, les fonds marins sont toujours impressionnants. Les tortues sont omniprésentes et les poissons très colorés. Mais ce que nous cherchons est beaucoup plus gros qu'une pieuvre, plus gros même qu'une otarie. Ce que nous cherchons, ce sont les raies mantas. Des poissons immenses, de véritables ptérodactyles des fonds marins. Et les voilà enfin. Au-dessus de nos têtes, elles donnent l'impression d'un véritable vaisseau spatiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mission a été accomplie par une gloire. On est quand même chanceux dans le cadre de ce voyage-là. Après tous les animaux qu'on avait mis sur la liste, qu'on voulait observer, on a été capable de les voir. Que ce soit les iguanes marins, que ce soit les manchots des Galapagos, les requins-marteaux. On a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ce matin, j'ai vu des requins à pointe blanche des récifs. On a vu des requins des Galapagos. On se doit d'admettre qu'on a été très chanceux. Sur terre, on a vu des tortues géantes. Ce voyage-là m'a quand même remonté le moral par rapport à l'état de notre planète. Une réserve marine, on interdit la pêche industrielle et on fait attention aux espèces qui s'y trouvent. Ça nous permet d'avoir encore un monde naturel riche, diversifié. Pour ça, le regret dans le cadre de ce voyageur, c'est que je n'ai pas fait autant de macros. Ce n'était pas évident avec un groupe de macros. Je suis plutôt obligé d'arrêter quand je me lance dans cette technique-là. J'aurais ralenti le groupe. Ici, on ne veut pas se perdre dans le monde, parce que pour les guides, ça devient un casse-tête pour te retrouver. J'en ai fait un peu de macros, mais pas tant. Et pourtant, il y avait vraiment plein d'animaux qui méritaient notre attention avec un objectif macros. J'ai vu des nuits de branches bleues, j'ai vu toutes sortes de mini-créatures, des poissons. J'aurais vraiment voulu les récolter pour ma bibliothèque du mal. J'en ai un peu, mais pas assez. Oh! J'ai juste bien sauté. Wow! Les raies! Les raies sautent! tout est bien sauté. Sous-titrage ST' 501 Après les raies menta, notre mission s'est tournée vers une autre espèce tout aussi impressionnante que gigantesque. Nous cherchions alors les poissons-lunes. Et nous n'en avons pas trouvé un seul poisson-lune, mais bien deux. Musique 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 De retour à la surface, j'ai le bonheur de tomber sur un groupe de manchots des Galapagos. Des oiseaux exceptionnels, magnifiques. Ça termine très bien la journée. Pendant que j'observais les manchots, Carlos me dit qu'une grosse otarie a failli mordre une cuisse. Un gros mâle qui protégeait son territoire. N'en demeure pas moins que ce lieu est d'une beauté inouïe. Sous-titrage ST' 501